Salut à toutes et à tous c'est Kouai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Aujourd'hui donc toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Janemba Donc on va revenir sur ses statistiques et puis on va aller le tester en combat long Donc Goku Rush et puis combat court, on va aller voir ça donc en Extreme SBR, Extreme Tech Parce que nous avons pour la première fois depuis 453 ans un Dokkenfest Extreme Tech qui tanque N'est-ce pas, on va en parler juste après là Mais c'est un Dokkenfest qui va ramener des choses intéressantes pour l'Extreme Tech Donc on va tout de suite aller parler des statistiques Donc vous avez la traduction vis-à-vis comme d'habitude pour les unités de la version japonaise Donc en termes de stats purs, 15 000 PV, 13 840 d'attaque et 8 550 de def C'est quand même pas mal élevé en termes de PV, en termes d'attaque et de défense De l'image de Pei Kwan, ce sont des stats quand même relativement moyenne plus plus on va dire Donc c'est de bonnes stats, ce sont de bonnes stats C'est au-dessus de la moyenne, j'irais un petit peu au-dessus de la moyenne Donc c'est très bien en termes de statistiques En termes de lead, on va retrouver l'idée du lead de Pei Kwan On va avoir beaucoup de choses qui sont miroirs entre les deux Donc on va avoir ce lead PV, attaque et défense, puissance, 70% Qui plus 3 pour la catégorie corrosion de l'esprit et du cœur J'ai très peur de comment ça va être traduit en français J'ai essayé de jouer au jeu de ce qui pourrait faire de la pire traduction imaginable Je pense pas qu'il la fera, mais j'ai trouvé des gradations psychosomatiques Si c'est ça, je meurs, voilà, c'est dit Pour parler de cette catégorie un petit peu, c'est comme Pei Kwan, c'est open bar C'est un peu à l'image de la catégorie espoir lié, c'est open bar On est un petit peu de tout et surtout le bordel Parce que on va retrouver des unités comme Baby qui sont très intéressantes Des unités comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre très intéressantes ? Janemba In, bien évidemment, qui va être très intéressante On va retrouver les Black Goku, le Bardock Timebreaker qui est son ZTUR Les Rosé, pas mal d'unités Hi-Rose Il y a le Vegetatech, Magine Pui, enfin bref C'est un peu open bar et donc on va le voir juste après un combat lent Très compliqué de faire une team vraiment cohérente Franchement, en combat lent, je vais jouer la double catégorie au complet Je vais essayer de jouer un maximum d'unités de sa catégorie Vous allez voir que c'est très compliqué d'avoir une team vraiment cohérente Et complètement synergique Un peu à l'image de Picon, ça va être plus compliqué Vous allez constater pourquoi En gros, je tourne cette intro avant, enfin après, pardon, le test Je sais aussi ce qu'il en est Mais ça va être un petit peu compliqué en termes de team Et ça va porter préjudice à l'ensemble Sinon, il y a évidemment ce sub lead 130% de la classe extrême Qui est vraiment énorme Alors au niveau de la speed inflige des gaillements C'est que l'augment de la def pendant un tour Ça va être utile, c'est 30% Ça va être utile notamment au SBR Au niveau du passif, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement Attaque et def plus 120% Il aura moins de stats que Picon d'entrée de jeu En termes de stats purs, il va avoir moins d'attaque et moins de def également Ça va se justifier surtout au niveau de la def Il a la garde activée contre toutes les attaques Ce qui est complètement fumé Je rappelle que toutes les unités qui ont la garde activée Gohan Tech, Jalemba Inzete En tout était des grandes icônes du jeu Par le fait qu'ils étaient toutes craquées Une de plus dans la collection C'est notamment pété parce qu'il a 120% de def associé C'est pour ça aussi qu'il a moins de def C'est parce que 120% et la garde c'est beaucoup A côté, si vous prenez 4 sphères de ki et non 3 Parce que Picon c'était 3 Là c'est 4 4 sphères de ki 4 sphères de ki d'un type bien précis On ne peut pas prendre des rainbows C'est comme Picon On va récupérer ki plus 2 Attaque et défense plus 30% pour tous les alliés de classe extrême Ce qui est de nouveau très fort Mais ce 4 de ki c'est un peu plus gênant que 3 Ça va nous ennuyer Et puis encore une fois On va retrouver une différence au niveau du passif Qui s'active quand on va prendre des sphères de ki rainbow Il en faut pas une, il en faut deux C'est ultra, ultra, méga, casse-couille De prendre 2 sphères de ki rainbow à chaque fois Parce que c'est super fort ce qu'il y a derrière Par contre les 30% de réduction de dégâts Quand tu as la garde 120% de def Tu peux récupérer encore 30% si t'as le support T'as les 30% de réduction de dégâts Et la def de la spé Je parle même pas du lien boss Si il est proc C'est la fête C'est la fête On prend que dalle On a l'occasion de le voir plus tard Que ce soit en combattant ou en combattant Mais c'est ça qui explique Pourquoi il est un petit peu moins de def à la base Mais ces deux passifs là Ce sera plus compliqué à proc Vous allez le voir Que ce soit en combattant Dans sa catégorie c'est infernal Parce qu'il n'y a pas de synergie Combat court c'est plus simple Notamment parce qu'on va aller en extrême SB Extrême T Il y a les changeurs de ki Vous allez voir que ce sera un petit peu plus simple En terme de Link Set On va retrouver du bon et du moins bon On va commencer avec Innocent Attaque plus 10% C'est un lien qui est relativement bon dans l'idée Mais un petit peu compliqué à proc quand même Pour un Janemba en tout cas Ensuite on va retrouver encore une fois Attaque plus 10% C'est Look Tromper C'est un peu Space quand même comme lien Encore une fois ça va pas être le plus simple à proc Comment dans sa catégorie Ensuite on va avoir Transformation On recouvre 5% des PV C'est très très bon On va le retrouver dans plein Notamment je suis plein d'unités dans sa team Mais de façon générale Il y a plein d'excellentes unités Qui ont ce lien là Toujours très bien La transformation forcément Attaque plus 15% C'est l'étonnant sortilège C'est un petit peu plus ennuyant comme lien Vraiment c'est compliqué à proc C'est pas un lien qu'on va chercher à proc d'ailleurs Dans cette vidéo Puis il y a Cauchemar Attaque plus 10% Qui est un assez bon lien également Et puis derrière Boss Grand classique Attaque et défense Plus 25% Si on est en dessous de la barre Des 80% PV Et puis Combat acharné Attaque plus 15% Ce sont deux excellents liens On va voir que les liens qui nous cassent les coups Ils vont disparaître en super Janemba Je rappelle qu'il se transforme Via un active ski Donc c'est au choix Juste parler encore une fois Encore d'un petit truc Donc les catégories C'est un Janemba Il a assez peu de catégories Et ça il va malheureusement souffrir Parce qu'encore une fois Je répondrai à cette question En fin de vidéo Mais à la question finalement De se demander S'il faut invoquer Sur cette unité là En termes d'intégration On va rarement le jouer en réalité En termes de catégorie On va surtout Il va surtout être une carte de choix En extrême SBR Extrême T plus qu'autre chose Mais je vais en reparler En fin de vidéo Donc le syndrome Je vais pas dire syndrome piccolo Mais c'est plus ou moins Ce délire là Avec ce DDF C'est que ça va être des unités Qu'on va avoir du mal à jouer Du fait des catégories un peu Space Après c'est pas deux catégories de merde C'est boss Et transformation fortifiante C'est quand même des catégories Qui interviennent à différents moments Qui ont un SBR Même si y'a pas besoin de Genemba Pour passer ces SBR Mais ce sont des catégories Qui ont un SBR par exemple Donc bon Y'a quand même de la matière C'est pas non plus le néon Et donc il a un active skill Qui peut s'enclencher Le tour suivant Après qu'il ait encaissé 5 coups Au cours du combat Une fois qu'il a encaissé 5 coups Bah c'est très facile Surtout qu'on va le faire tanker Parce que c'est un tank Et bah on peut utiliser son active skill Une fois son active skill utilisé Il devient super Genemba Donc Quels sont les changements Quand il devient super Genemba Bah vous allez voir C'est une unité qui devient Beaucoup plus offensive Et c'est un peu Voilà Pas sûr du design là dessus On va en parler juste après Il inflige également Il augmente plus Il augmente pas seulement la def Maintenant il augmente également l'attaque Pourquoi pas Il tape un peu plus fort Attaque et défense Plus 180% Donc là en termes de stat pur Il revient Il remonte pas mal Il gagne 60% Soit en termes d'attaque et de def Donc il va cogner assez fort Il va avoir une belle def Il va monter à 100% de mémoire Vers les 180 000 de def Même à 100 doublants Parce qu'on va tester en double lead Donc 100 doublants Et à 100% Il monte aussi à de jolies valeurs Quand même Quand il va se transformer en super Genemba Maintenant je vais jamais transformer Mon Genemba sans doublant En super Genemba Pour des raisons que je vais expliquer derrière Ensuite il va changer Un type de sphère de ki sur le plateau Soit on a un autre type de sphère de ki Donc imaginons Agi Bah il va les changer soit en puits End in tech Ou alors en rainbow Voilà C'est assez sympa comme Comme passif je trouve Notamment pour deux raisons Parce qu'il y a le côté RP de la chose Le Genemba qui a ses pouvoirs dimensionnels Et puis à côté C'est surtout cool si Dans une team on va jouer deux Genemba Si on en a un transformé Il va dégager pas mal de plateau pour l'autre Ce qui va un petit peu sauver les problèmes Dans sa catégorie J'ai envie de dire Ça va être assez agréable Et puis il a encore deux autres passifs Si jamais il prend trois sphères de ki d'un certain type ou plus Attaque plus 40% supplémentaire Donc ça va vraiment être une unité qui cogne Et puis s'il prend une sphère de ki arc-en-ciel ou plus Il a grande chance d'esquiver les attaques Moi ce qui m'ennuie C'est qu'on perd tout l'aspect défensif de la carte Alors bien sûr il a une belle valeur de dash Il va tanker les autos Que ce soit en combat long Même en combat court Il va quand même pas mal tanker Ça va pas être ridicule Mais on perd la réduction de dégâts On perd la garde C'est quand même violent De perdre ces deux trucs là Ça le rend beaucoup moins tout terrain Finalement ça le transforme en juste gros cogneur Avec une belle stade de def derrière Alors vous me direz On a pas besoin de plus Oui mais typiquement en combat long C'est pas très intéressant En combat long Ce qu'on va vouloir avoir C'est des gros stades de def Ou alors beaucoup de réduction de dégâts Essentiellement Et en combat court On veut vraiment tous ces aspects contrôles Qui sont la réduction de dégâts Et qui sont la garde Là j'ai l'LTC en Extreme SB Extreme Tech Donc la garde c'est moins utile Même si c'est une utilité Pour l'avantage classe Mais Sur les SBR Sur d'autres SBR Comme les deux catégories Dans lesquelles il se trouve Enfin les deux autres catégories Dans lesquelles il se trouve Boss, défile, transformation, fortifiante La garde ça va être très utile Et donc perdre ça Ça le rend vraiment lambda Ça le rend un peu fade En termes de gameplay Il va cogner fort C'est pas le problème Vous allez le voir Mais je trouve que c'est un petit peu lambda Et c'est pour ça que je vais pas forcément Le transformer en s'en doublant Parce qu'il va pas cogner Si fort sans doublant Enfin si quand même Mais ça sera pas finalement Très transformant Parce qu'il aura pas de crit Il aura 10% de chance de crit En étant sans doublant Et puis sa valeur de def Sera bonne Mais c'est surtout pour les autos Donc voilà Il va se faire poutrer Sans doublant Si on transforme en Super Genemba Ce sera pas très pratique Je vais surtout vous le montrer A 100% en Super Genemba Vous avez une idée De jusqu'où il peut monter En Dame de Valeur Mais moi je suis vraiment pas fan De ce design Où finalement on a pas envie De le transformer Tout simplement En termes de liens Les trois liens qui nous dérangeaient C'est à dire Innocent, Luke Trampel, l'étonnant sortilège Ils ont bougé pour trois Excellents liens C'est à dire Vitesse époustouflante Cruel Et Peur et désespoir Donc ça lui permet D'avoir Tous les liens en commun Avec Genemba Si je dis pas de conneries Il y en a peut-être indifférent Mais je crois que tous les liens C'est en commun Ça donne une rotation Vraiment beaucoup plus solide Là où si on retourne Quand même Mon Genemba de base Il a pas de lien de ki Je rappelle Il a pas de lien de ki Ça c'est super casque Vous allez le voir Mais là En Super Genemba Bah c'est quand même Beaucoup plus sympa A ce niveau là Et puis bon Les KTO c'est toujours les mêmes Donc voilà pour la présentation De la carte Maintenant je vais vous laisser En combat long Goku Rush Bah vous allez voir Donc comme je vous l'ai dit Cette intro je l'ai tournée après Donc il y a des choses Que je vous ai dites là Je vous ai présenté de manière évidente Que je redécouvre un petit peu Au fur et à mesure de la run En combat long Il y aura quelques extraits En combat court Je vais vous présenter Le dernier combat Dans son Peut-être dans sa quasi intégralité Je sais pas encore Mais en tout cas Je vais vous présenter ça Je vais vous présenter le dernier combat Où vous voyez un petit peu Comment ça se démerde Et on voit Vous allez voir que En extrême SB En extrême T Effectivement c'est une excellente unité Sa forme de base Alors on se retrouve donc Pour une première rotation En Goku Rush Donc j'ai joué Le Genemba en double lead Maintenant vous avez l'habitude Du Rainbow en ami Et donc du Sans doublon de mon côté Alors comme C'est un peu à l'image De pays quad Mais la catégorie est Exotique as fuck Donc la team Légalement C'est pas une team Très cohérente Très bien qu'ensuite En termes de synergie On va retrouver quand même Un petit peu C'est un peu open bar Il y a sûrement moyen De faire un petit peu mieux Que ce que j'ai fait là aussi Mais L'idée c'est quand même D'avoir le super Genemba Int Qui va quand même Très bien synergiser Avec Genemba Une fois l'actrice Qu'il lançait Black In qui est là Parce qu'il stack la def Mais ça va pas être transcendant Baby quand même Qui prend quelques liens Avec Genemba Que je vais garder en rotation C'est le plus qu'il stack Et puis couleur C'est couleur quoi Donc il y a moyen de Tout à fait moyen de faire des choses Avec couleur sans problème Il y a quand même Deux trois petites choses Parce que ça fait quelques tours Déjà vous voyez Je suis au tour 5 C'est pas le tour 1 Parce que mes rotations N'étaient pas faites J'ai eu l'occasion déjà De jouer un petit peu Et il y a quelque chose Qui Il y a deux choses Qui ressortent directement Avec cette carte C'est que Globalement Pour ces deux éléments là Que je vais décrire C'est une carte Qui est plus individualiste Que Pei Kwan C'est à dire que son support Je viens de le réaliser En jouant en fait Mais Pei Kwan C'est trois sphères de ki Pour le support Lui c'est quatre Et mine de rien Ça change beaucoup de choses Parce que quatre sphères de ki Ça peut paraître complètement con Mais c'est beaucoup plus compliqué A récupérer Que trois sphères de ki Tout comme deux rainbow Pour le moment C'est quand même assez J'ai vraiment eu du mal Je ne l'ai toujours pas récupéré En fait honnêtement De sphères de ki Rainbow c'est plus compliqué A prendre qu'une Voir beaucoup plus compliqué A prendre qu'une Et ça casse vachement les couilles Dans une team Où il n'y a pas de synergie C'est sûr qu'en plus Il n'a pas de lien de ki C'est vrai que je n'en ai pas Tellement parlé dans la présentation De la carte Mais il n'a pas de lien de ki Quand il est Quand il est en forme de base Et du coup C'est compliqué Vous voyez typiquement le plateau Et là je ne peux pas Je ne peux pas En fait je peux faire ça Et du coup Je prends ki plus deux Et je prends les quatre sphères de ki Mais lui il ne partira pas en spé Du coup je n'aime pas int Il ne partira pas en spé Par contre blacking Peut-être que ça peut le sauver Et encore Parce que là il y a quand même Peur et désespoir qui proc Enfin voilà C'est un petit peu space Honnêtement Il y a peut-être plus intérêt A faire ça Enfin voilà Je ne sais pas Moi je trouve ça un peu bizarre Je vais peut-être faire ça Juste pour vous montrer Bah là typiquement Et quatre sphères de ki Hop Bah voilà ça passe Mais derrière lui Il part en spé Enfin c'est un peu C'est un peu alombiqué Donc c'est un petit peu Plus compliqué à jouer On ne peut pas autant Comter sur lui En termes d'esprit D'équipe Que le pays quoi On ne peut pas se dire Voilà je fais ma team Un peu bizarre Et puis hop là Le passif Il va tout compenser Il va être très bien Je vais quand même Le faire partie en spé Pour vous voyez Je vais lancer le 100% Donc pour que vous puissiez Avoir une petite idée De ce que ça donne Quand même En termes de valeur Il monte à 2 millions Ici Donc c'est quand même beaucoup Il a pas mal de liens d'attaque Je rappelle 2 millions en forme de base Bah ça tabasse Ici de toute façon Même avec la garde Bah voilà De toute façon On a l'avantage type ici Mais Il y a ce truc Il ressort quand même On peut pas Sa catégorie Qui a quand même Des problèmes de synergie Bah on peut pas tellement Piocher dedans A moins de faire des trucs Bien précis Qui sont pas forcément Les meilleurs trucs Pour du combat lent C'est pour ça Que c'est un petit peu ennui Pour du combat court Ça se tente Mais pour du combat lent C'est pas forcément l'idéal Je vais jouer un petit peu Je vais revenir vers où Sûrement vers les toutes dernières phases Migatein J'ai envie de vous montrer Comment il tanque Contre le Migatein Ça peut être assez marrant à voir Alors Je vous explique un petit peu Le plan On est pas encore arrivé Sur les dernières phases Mais je vais vous expliquer Un petit peu le plan Donc je vais garder Le Janemba sans doublant En mode gros Janemba Pour l'aspect tank Et puis je vais transformer Le 100% En super Janemba Pour que vous ayez Un petit peu l'idée Des valeurs offensives Qui peut afficher Je vais pas transformer les deux Parce que je suis pas sûr Que ce soit vraiment pertinent Donc on va partir Je vais faire le petit montage Comme d'habitude Avec l'actif ski Parce que moi j'ai pas le 100 Vous le savez Pour le mirroring Hop Ce cri il est vachement mystique Quand même Il est vachement mystique Alors là vous voyez Déjà on a eu le changement Le changement de plateau Là tout de suite En termes de lien Ça va mieux Là tout d'un coup En termes de lien On respire Parce que jusqu'alors C'était un petit peu compliqué On va l'avoir Quand même En termes de valeur pure On est quand même A 142 000 de def C'est beaucoup C'est beaucoup Alors je vais peut-être Le mettre en premier Parce que j'ai peur Que Janemba le bute Parce que le duo Fait quand même des ravages Faut quand même le dire Alors là du coup On va avoir Bon là ça ne servira à rien On va avoir la chance d'essayer Parce qu'on prend le rainbow Et on prend largement Plus de 3 ki Je crois que c'est 3 ki Si je dis pas de bêtises Je commence à m'en mêler Les pinceaux Oui c'est 3 ki Là on va avoir en plus Le bonus de 40% supplémentaire Donc là on va rentrer Quand même sur des valeurs Qui à mon avis Risquent d'être Pas mal élevées Alors ça tout de suite À combien on part On part à 3 millions 3 millions 100% C'est pas les meilleures valeurs De l'histoire Mais voilà Ça tient quand même La route D'autant plus que derrière Il a une énorme def Il a quand même Une énorme def Là je crois que c'est 30% qu'il prend Donc on est sur quelque chose Comme aller Presque 200 000 Je dirais un petit peu moins Quand même Mais voilà En termes de valeur de def Il va tanker les autos Sans problème C'est pas le soucis Donc voilà 3 millions 3 millions à 100% Il faudrait enlever 500 600 000 Quelque chose comme ça Pour le 100 doublant Donc à mon avis Il serait quand même Vers les 2 millions 4 Facile Sans doublant Ce qui est quand même pas mal En termes offensifs Maintenant je suis pas sûr Que sans doublant Pour le moment Le ressenti que j'ai C'est que sans doublant A mon avis Super Genemba On va vraiment Jamais l'utiliser Honnêtement Outre le fait Que dans cette team là Le Genemba Alors du coup Comme je l'ai dit Juste avant L'idée C'est donc encore De voir en combattant Combien ce Genemba Sans doublant Est capable de tanker Donc en forme de base Pas transformé Alors je suis mort une fois Parce que j'ai fait de la merde J'ai oublié couleur puits Enfin j'ai oublié Non c'est pas que j'ai oublié C'est que j'ai voulu faire Le malin Gris Et pas du tout Ça n'est pas du tout passé Parce que couleur puits Sans doublant Faut pas le transformer D'ailleurs Je l'ai transformé J'aurais jamais dû Mais c'est parce que Je voulais pas tellement fausser Parce qu'il a ce passif support Couleur puits Et donc ça m'ennuyait Parce que ça faussait Quand même pas mal les résultats Déjà que Genemba Il lui même a un support Si on vient par dessus Remettre un autre support Les valeurs quand même Sont pas exactement Celles que j'ai envie d'afficher Vu que c'est pas Concrètement On affiche pas concrètement La réalité Alors du coup On est face au Migate Dans les conditions Que je vous avais décrit Alors de nouveau On va avoir le droit On va avoir l'occasion De constater L'augmentation de def Que Rosy a bouffé Parce que là Il est à 195 000 Là si on prend L'orbe ici Et que nous allons prendre Ici tout ça Donc il va avoir La réduction de dégâts Parce qu'on prend 2 rainbow Et il va donner le passif Sur le support Parce qu'on va prendre Les 4 ki Et là Donc on va passer De 195 000 A 254 000 C'est quand même 60 000 de def en plus On voit l'effet Des supports sur Rosy Donc ça Ça fait un duo Pas dégueulasse En combat Honnêtement C'est pas C'est pas si naze Maintenant je vais pas Clac et d'item Pour pas fausser les résultats Il y a des choses Parce que je meurs Sur la dernière position Avec couleur puits Mais c'est vraiment Pour que vous ayez une idée De combien Vraiment Genemba Il prend nature Sans item J'ai pas envie De fausser ici Tant pis si on crève C'est bien que la spé Il tombe sur Genemba Au milieu Pour que vous puissiez voir Vraiment combien il prend Il y a des chances Il y a des chances Que ça arrive au milieu J'ai essayé de calculer Mon coût Mais c'est pas sûr Forcément Rien n'est jamais sûr Dans ce genre d'event Pas calculer précisément L'aspect tombe Mais si l'aspect tombe Au milieu Ça m'arrangerait Vous puissiez voir Un petit peu Les valeurs à ce niveau là Peut-être Avec un petit peu de chance En plus là Il va prendre son buff de def Donc là On a la réduction de dégâts Le buff de def De la spé Je sais pas si on a boss Par contre Non on a pas boss Par contre On a pas boss Ah on se prend pas de spé Malheureusement Mais vous voyez Qu'il annule les autos Sans problème Je dirais qu'en spé Là il aurait pris 50 000 Quelque chose comme ça On se retrouve maintenant En extrême SBR Extrême Tech Alors vous voyez Que je suis au dernier combat En double Janemba Ça je vous l'avais dit De toute façon Que j'allais jouer En double Janemba Pour le combat lent Et combat court Donc au niveau de la team Bah j'ai ramené Raditz Forcément Je crois qu'il est 100% Là donc c'est quand même Une unité phare Cette extrême SBR On a Golden Tech Bien évidemment C'est un petit peu Le même à Kavi Un gros tank De la team Piccolo Deymao Qui est un joli Joli ajout Parce qu'on a pas Depuis si longtemps Sur la Glo Mais c'est un joli ajout Vraiment à cette team Extrême Tech Parce qu'il a également Une jolie réduction De dégâts Et puis pour compléter J'aurais pu ramener Certains ZTUR Genre Magine Barre de Timebreaker Mais comme c'est pas fait Dans la box J'ai repris une box Assez ancienne Sur la Jap Pour faciliter les tests Et bah j'ai ramené Le Cell Neosupport Qui fonctionne quand même Très bien bien sûr Il rentre dans le sub lead Tout comme Radice Enfin la plupart des unités Ici je crois Je sais même pas Si on a une en réalité Dans la team Il y a quand même Gataille aussi Gataille qui cogne pas mal Il amène beaucoup D'offensif ici Dans la team Avec quand même Un debuff en passif Et donc c'est une team Qui est essentiellement Orientée réduction de dégâts Et on voit que ça roule Quand même bien Je suis arrivé au dernier combat Et je suis pas du tout En Pélèze Parce que j'ai claqué Que trois items Sachant que je jouais Quand même relativement safe Même si j'ai greed à l'un ou l'autre moment Je peux pas m'en empêcher Mais j'ai quand même Claqué que trois items Donc pour le moment Ça roule assez bien Je vous ai pas montré Les trois premiers combats Tout simplement Parce que je pense Que c'est plus pertinent Vous montrer le dernier combat Qui est plus compliqué Ça vous permet De vous rendre assez bien compte De comment ça fonctionne Alors Pour vous donner quand même Mon impression Sur comment ça fonctionne En combat court Avec ce Genemba Il y a un truc Qui est quand même Giga relou C'est d'abord Les keys rainbow Il en faut deux Pour la réduction de dégâts Et en l'occurrence On a de la chance Bah voilà C'est là directement Mais c'est pas aussi évident Que ça Honnêtement D'avoir ces deux rainbow Autant les quatre keys Honnêtement Avec les nombreux changeurs De keys dans la team Il y en a le seul deuxième forme Et on a quand même Piccolo Daimao Dont on fait deux Mais c'est déjà suffisant Honnêtement Et ben Ça on arrive quand même Assez facilement à voir Donc le bonus support Mais la réduction de dégâts À 30% C'est un peu compliqué Sachant que les quatre keys C'est vraiment cool Qu'on les prenne Parce que Genemba Il a pas de lien de key Encore une fois C'est un peu dur Mais bon Il y a le néo support Ici dans la rotation Qui aide Raditz Il donne du key de mémoire Aussi Donc tout ça Ça permet de s'en sortir Pas mal Alors là typiquement Je pourrais ne pas item Honnêtement Je pourrais clairement Ne pas item Mais on va quand même Jouer safe On va pas se prendre la tête À ce niveau là Donc on va faire ça Donc on a EB Et puis on va venir superposer Bon après vu qu'on a EB Il faudrait peut-être mettre Raditz Vu que ce sera Quand même 80% De réduction de dégâts J'ai quand même envie De vous montrer Ce que donne le Genemba Donc je vais faire un petit ton torse À comment j'aurais joué Habituellement C'est juste pour vous montrer Un petit peu Comment il se comporte Même s'il y a un item Ici Donc je vais aller On va peut-être commencer Par taper Piccolo Parce que lui Il meurt assez vite On va aller stun D'ailleurs là Bah du coup Le passif support Est passé Parce qu'on a pris Les rainbow Et les 4 de ki Donc voilà Les valeurs de def Notamment qui est né au support Le Raditz 600% Même s'il est sous le sub lead 100 000 de def C'est quand même énorme On va aller Et ben On va aller Hop là Stun le Vegeta Vu qu'il a tapé à la fin On va aller debuff Goku Là vous allez voir Bah il va pas prendre grand chose Genemba Notamment Parce qu'il y a l'item Donc là quand même 60% de réduction de dégâts Il prend 38 000 C'est quand même C'est quand même Que dalle Parce qu'il a que 30% De réduction de base Il prend Finalement autant Qu'un golden Sans son passif complet Donc un golden Sous 50% PV Bah il prend plus ou moins Pareil Ça montre que c'est La def Ça joue beaucoup Elle y est pour beaucoup C'est une unité Qui a beaucoup de def Raditz Il est vraiment sublimé Dans cette team honnêtement Parce qu'il monte à des valeurs Quand même Assez élevées Grâce aux nombreux supports Un peu partout Il y a une valeur de def Qui est aussi assez correct Donc la def couplée De la réduction de dégâts Ça fait très bon ménage Et hop là On va débuff Goku Je vais encore vous montrer Une deuxième rotation ici Bah du coup Golden avec Janemba Là vous voyez Qu'il y a eu le changement de ki De la part du Du Daimao Qui est assez Assez sympa Pour ça bah du coup On va pas claquer d'item Vous allez voir Combien il va prendre Hop Là on a le passif support De nouveau Et les rainbows Donc là on a Des valeurs de def Qui sont pas dégueulasses Honnêtement Enfin surtout pour le Janemba Les deux autres Bah lui il va quand même Prendre de la def Sur la spé Piccolo Daimao Golden non Mais bon c'est golden Vous savez pas de problème Avec golden à ce niveau là Vous allez voir Combien Janemba prend Je fais le dernier combat De l'extrême SVR Il a pas de doublant C'est celui qui n'a pas de doublant J'ai à préciser Il n'a pas de doublant Donc il prend deux chiffres Voilà Il prend deux chiffres En auto attaque Sans doublant En double lead Sans item Dernier combat Après spé bien sûr Parce qu'il prend de la def Mais tout est normal Tout est normal Tout est complètement normal On va aller tuer Comme ça La réduction de dégâts Qui passe On va tuer Vegeta Puis on va partir Sur Goku Hop Et puis Normalement ici C'est fini Vous voyez que Y'a pas une grande réflexion Honnêtement Bah voilà du coup Elles sont 41 000 avance P C'est pas non plus Énorme Honnêtement Par rapport aux autres unités En Xtreme SVR Xtreme Tech Vous voyez que je réfléchis Pas tant que ça Honnêtement Et pourtant Ça se passe relativement bien C'est assez ridicule 98 000 Et normalement Raditz derrière Il bute Je crois qu'il ne reste pas Des milliards de PV Là honnêtement Mais normalement Raditz il fait le kill derrière Oh putain Alors ça c'est le support De Janemba Sinon on serait mort Incroyable Bah voilà Du coup le kill est fait Par Piccolo et Daimao Finalement J'ai un petit peu sous-estimé Quand même Mais Il y en reste des 1 000 PV D'accord Mais on a claqué 2, 3, 4 items 4 items Tout est normal Tout est complètement normal Enfin c'est Pour conclure Sur cette carte de Janemba Je dirais Qu'il est très bon C'est une carte Qui est vraiment Très intéressante Maintenant Il demande un petit peu plus De réflexion de jeu Parce que pour vraiment Le rentabiliser Notamment SB Où sa réduction de dégâts Elle va être importante À proc Pour chercher de rainbow A chaque fois On quand même Build un petit peu autour C'est pas non plus Si anodin que ça Vous avez vu Que j'ai quand même Là en l'occurrence C'était assez Ça se jouait assez bien Parce qu'on avait Piccolo Daimao Qui de toute façon Est un titulaire De ce SB Et puis quand même Le cell néo support Qui n'est pas à négliger Qui changeait l'équipe Tous les deux Donc il y a moyen Quand même de dégager le plateau Et de finir par tomber Sur des rainbow Mais ça demande quand même Une certaine réflexion De jeu Son passif De support Il est aussi Il est quand même Un petit peu plus simple Que ça À proc En SBR Maintenant sa catégorie C'est pas la meilleure Du monde Il va certainement Plus briller En boss et film Certainement plus briller Également Transpension fortifiante Maintenant Là encore une fois C'est dommage C'est ce super Genemba Qui sert à rien Honnêtement Il sert à rien Il sert juste à cogner 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 Pour les gens Qui aiment bien cogner Bah voilà Pourquoi pas Mais il est tellement Plus transcendant En première forme Après l'avantage Super de Genemba C'est qu'il n'y a plus Ce problème de ki Donc tu mets à côté Du Genemba int Prochainement Genemba puis Quand il y aura Sans ZTUR C'est la fin Donc là dessus Le problème des liens Est résolu Mais il est vraiment Beaucoup plus Beaucoup plus fort Sur cette forme de base Et ça demande quand même Cette réflexion de jeu Donc c'est un peu Plus compliqué C'est quand même Plus compliqué à jouer Que Pei Kwan Clairement Pour les comparer C'est quand même Plus compliqué à jouer Que Pei Kwan Mais c'est normal Parce que les avantages Derrière c'est quand même Énorme Donc Pour répondre Comme toujours A cette question De savoir s'il faut Invoquer sur cette unité Pour obtenir cette unité Je dirais que c'est une unité Qui peut largement Vous débloquer L'extrême SV A extrême tech Après je pense Qu'elle est suffisamment Forte pour vous carrer Avec un seul lead C'est à dire En lead ami Je pense que ça suffit Honnêtement Pour tenir le coup Donc il n'y a pas vraiment Besoin d'invoquer Pour lui spécifiquement A priori le lead ami Il suffit Mais A ce niveau là Il vous débloquera L'extrême SV A extrême tech Sans problème Après il ne vous débloquera Pas autre chose Parce que L'esber Bode des films Il est relativement simple A priori Il n'y a pas besoin De lui pour le faire L'esber transformation Fortifiante Non plus Il y a Peut être pour certaines Missions de combat L'on Mais il n'y en a pas Vraiment besoin Plus que ça Donc c'est vraiment Finalement Si vous avez besoin Si vraiment vous galérez De haut Vous n'avez rien En extrême SV Vous n'avez rien En extrême tech Pour faire le SBR Vous avez vraiment Une box assez vide A ce niveau là Mais il peut largement Compléter tout ça Et vous permettre De le passer Voilà donc si Il faut invoquer Pour Janemba C'est pour cette raison Et pas pour une autre Bien évidemment Encore une fois Si vous invoquer Est-ce que vous êtes Un grand fan de Janemba Bah libre à vous Moi typiquement Quand il viendra Sur l'agglou C'est pas impossible Je pense que j'invoquerai Sur Janemba Tout comme j'invoquerai A mon avis Sur le Piquan Maintenant Il faut bien garder en tête Que si vous invoquez Dans une optique De débloquer les events Il vous débloquera L'SBR Extreme Tech Si jamais vous avez Une box très vite Sinon le lead à mis A priori suffit Voilà donc pour la conclusion J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve De toute façon Très prochainement Pour les guides SBR Sur la version globale Sur ce à plus